Bonjour, aujourd'hui je vais introduire une série de vidéos sur l'intelligence artificielle pour les jeux. Dans les prochaines vidéos, je vais développer un peu ce sujet-là, et là je vais juste présenter ce qu'on va voir un peu plus en détail. Alors pourquoi s'intéresser aux jeux pour faire des IA ? Parce que c'est un environnement qui est bien défini, il y a des règles de jeu, et qui est facilement contrôlable puisqu'on peut le faire tourner sur un ordinateur. Donc c'est un cadre de travail qui est assez confortable. D'ailleurs, comme exemple, il y a quelques années, DeepMind a développé un programme qui s'appelle AlphaGo, qui permet de jouer au jeu de Go, c'est l'équivalent des échecs en Asie, c'est un jeu très populaire. Et donc leur algorithme, c'est un algo basé sur l'apprentissage par renforcement et un réseau de neurones profonds. Et donc ils ont eu des bons résultats, ils ont réussi à battre les meilleurs joueurs humains, et donc à faire évoluer ce genre d'algorithme. Donc vraiment, les jeux, c'est assez intéressant pour développer des IA. Donc dans les prochaines vidéos, je vais utiliser Puissance 4, on ne va pas travailler sur Go parce que c'est plus compliqué. Alors le jeu de Puissance 4, c'est un jeu très classique, on a un plateau de jeu vertical ici, puis on fait tomber des pièces, donc il y a deux joueurs, un rouge et un jaune, et le premier qui aligne 4 pions de sa couleur, il a gagné. Donc là par exemple, on a un jaune qui a aligné 4 pions ici en diagonale, donc c'est jaune qui a gagné. Donc voilà pour le jeu. Au niveau des IA, on verra déjà des IA très simples comme un random ou Monte Carlo, et ensuite des IA base d'arbres comme Monte Carlo Tree Search. Et donc pour tester tout ça, pour utiliser ces algorithmes-là, on va développer plusieurs applications. Alors je vais les présenter ici. Donc voilà, donc là il y a du code, ce n'est pas très important. Et il y a une interface en ligne de commande, donc ça c'est la première application qu'on aimerait avoir, où en gros, le plateau de jeu s'affiche. Ici je peux saisir des coups au clavier, et je vais jouer pour rouge, et en face il y a une IA qui va répondre et qui va jouer pour jaune. Et là on a la liste des coups et les coups possibles que je peux jouer. Donc là par exemple, si je veux jouer la colonne 2, c'est le coup qui est ici, j'entre 2, hop. Donc il a fait tomber mon pion ici, sur la colonne 2, et l'IA a répondu, elle a joué 3 ici. Donc pareil, je vais rejouer 2, hop. Donc là on voit que l'IA a joué ici pour essayer de me bloquer, pour ne pas que j'aligne en colonne. Bon je continue à jouer 2, hop là, lui il a joué 3, je rejoue 2. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rejoué 3. Donc là, ouais bon c'est pas vrai. Donc là j'ai rejoué 2, je voulais voir en fait s'il supprimait bien le coup quand on a rempli toute une ligne, mais en fait il a gagné avant, donc on ne le voit pas, mais ce n'est pas grave. Donc on voit ici que l'IA est aligné 3 pions jaunes en colonne, et dans qui il a gagné. Et non je ne veux pas rejouer. Donc voilà un premier programme qu'on aimerait avoir avec notre jeu, nos intelligences artificielles. Et un autre programme qui est intéressant d'avoir, c'est de comparer les différentes intelligences artificielles. Donc là j'ai fait un autre programme de comparaison ici, où je le fais tourner, on verra le code dans les vidéos. Et là il fait tourner Monte Carlo avec un paramètre qu'on fait évoluer contre random. Là pareil MCTS contre random, Monte Carlo contre MCTS où le paramètre a été fixé à A512. Et ici Monte Carlo où on fait varier le paramètre, pardon, MCTS où on fait varier le paramètre, contre Monte Carlo où le paramètre est fixé à A128. Donc le paramètre ici c'est le nombre de simulations, est-ce qu'on poursuit beaucoup ou pas les calculs en fait. Donc si je regarde ça, et bien les résultats il me les a donnés ici. Alors par exemple si je veux regarder Monte Carlo, MCTS contre Monte Carlo, et bien il m'a sorti ce fichier de données là, et donc on voit la part où rouge a gagné, la part où jaune a gagné, donc rouge c'est Monte Carlo Tree Search, jaune c'est Monte Carlo, le pourcentage d'égalité, le nombre de jeux et la valeur du paramètre, bon ça c'est pas très important. Et donc on peut sortir des valeurs comme ça. Alors si le paramètre c'est important, c'est ici, le X en fait c'est 64, ici 128, etc. Et donc dans ce tableau de données, après on peut faire un script pour faire des graphiques à partir de ça, donc là c'est ce que j'ai fait ici, il m'a créé des images, et si jamais je les affiche, on voit l'évolution des résultats. Donc là par exemple MCTS contre Monte Carlo 128, pour MCTS quand c'est à 50, il perd beaucoup contre Monte Carlo, et puis on voit, etc. quand il commence à arriver dans les 250, il commence à gagner à peu près autant contre Monte Carlo, et puis après il commence à devenir plus performant. Donc voilà, ça c'est les programmes qu'il est intéressant d'avoir, et que je détaillerai dans les prochaines vidéos. Concrètement, il y aura une vidéo pour voir comment on implémente un puissance 4, ensuite une vidéo comment on fait une IA basique, une IA arborescente, quelques remarques aussi sur les performances de code, parce que comme c'est très calculatoire, tout ça, faire tourner des IA, ça va faire beaucoup de calculs, et bien ça peut être intéressant de regarder si le code est un peu performant quand même, pour ne pas perdre du temps à faire tourner les algorithmes. Et donc tout ça, ce sera d'abord fait en C++, et après je verrai en Ascal comment on peut faire ça aussi. Et puis la dernière vidéo, ce sera un petit bilan de tout ça. Et voilà.